Musique Après 77 ans de vie, maman Elisabeth Bédane Dossa a tourné la page de son existence en franchissant les trois étapes d'un être humain que sont la naissance, la croissance et la mort. Ainsi, décédée le 12 janvier 2022, elle est inhumée ce jeudi 20 janvier de la même année. Mais avant l'enterrement au cimetière de Faville, la messe corps présente est faite en l'église catholique Sainte-Étienne d'Adioum. Ce fut l'occasion pour les enfants de la défunte de rendre leurs derniers hommages à leur très chère et regrettée maman. Au deuil, au départ d'un être cher, nous comprenons mieux la valeur de la vie qui est indice sociale à la mort. À la naissance, la vie rassemble. À la mort, il est de même comme en cet instant. Commencer une nouvelle année avec le poids d'un deuil est une chose paradoxale. Maman, ce fameux 12 janvier 2022, tu nous as quittés, laissant dans nos vies un vide béant. Mais malgré la douleur, nous ne pouvons que nous remettre entre les mains du Seigneur et lui rendre grâce pour nous avoir donné une mère comme toi. Pour ta présence dans nos vies, pour la grâce de Dieu qui t'a permis de rester au milieu de nous et de voir tes petits-enfants. C'est une grâce et non un mérite. Maman, à la naissance, tes parents t'ont donné comme prénom Élisabeth, un prénom de grâce, un prénom qui ne laisse personne indifférent. Et d'une manière ou d'une autre, ta vie a été à l'image de celle de Sainte Élisabeth, la cousine de la Vierge Marie. A travers ton sens de service, de l'hospitalité, la joie qui t'animait. Tu es taire d'une manière ou d'une autre, attachée à la foi. Ton insistance, malgré la maladie, ou la récitation du chapeleur aux heures indiquées, en est une preuve. Sans oublier les chandations de grâce et de confiance que tu ferais donner en longueur de journée. Aujourd'hui, pour tes obstacles, tu as voulu que la messe de requiem se déroule sur cette paroisse Saint-Étienne d'Adioumou, prénom porté par ton feu père, qui était engagé au sein de cette communauté paroissienne, qui intercède pour le repos de ton âme. Nous t'admirons parce que tu es une femme battante. Très chère maman, en ce moment du dernier adieu, nous implorons la miséricorde de Dieu sur toi, afin que la veille par le sang de l'agneau, son passage par la mort, te conduise dans la joie du ressuscité, et qu'il te donne la grâce de contempler sa face. Tu as du mérite très chémère. Merci pour tout ce que tu as été pour nous. Merci pour l'éducation. Merci de nous avoir façonné. Nous implorons la miséricorde de Dieu et ton intercession sur nous, tes enfants et petits-enfants. Malgré notre douleur, nous te remettons à Dieu sans nous remuer. Elle profite de l'occasion pour montrer leur gratitude à toutes les personnes qui, de près ou de loin, les ont soutenues pendant cette épreuve difficile et douloureuse. C'est le moment de remercier toutes les personnes qui ont soutenu notre maman durant la maladie et l'épreuve. Vos appels, vos visites, les paroles réconfortables à son égard, votre soutien financier, votre communion priante, tout fut apprécié. Merci pour vos assistances de diverses manières. Nous adressons de manière singulière nos remerciements à notre tante Jacqueline Dossat qui, depuis le 19 décembre 2020, date du début de la maladie, de notre mère a toujours été présente à nos côtés de manière inconditionnelle jour et nuit. Que le Seigneur t'accorde la juste récompense, chère tante. Nous remercions également tous les pères. Elisabeth, la Pellerie, nous avons baptisé notre mère. Les pères de Tatonokon, de Paubert, Ipilé, Porte-Nouveau, qui étaient constamment aux cheveux de notre maman et venaient prier avec elle. Amis et connaissances à divers niveaux, venus de près ou de loin, participer aux obsèques de notre chère regrettée maman, Elisabeth Berdende-Tossa. Merci pour vos nombreuses marques d'amitié, de fraternité. Merci pour la solidarité agissante. que le Seigneur, dans son infinie bonté, accorde à chacun la juste récompense. Qu'il vous accompagne, sains et sains, dans vos familles et dans vos domiciles respectifs. Nous ne saurions terminer nos propos sans témoigner toute notre gratitude envers le curé de cette paroisse, le père Thomas Lally et son vicaire, pour toutes les diligences, en vue des obsèques de notre maman en ce jour. Pour les enfants biologiques, de la regrettée veuve, Elisabeth Berdende-Tossa, ce qui les a unis a été toujours plus fort que ce qui les sépare. À mes soeurs biologiques, je voudrais dire un sincère merci. Le Seigneur nous a donné la force, le courage et les moyens nécessaires pour prendre soin de notre mère dans les moments de joie, dans l'épreuve et la maladie. Nous, les enfants de maman à Savoie, Annette Cornoli, Charlotte Aymar-Bénédite, Yolande Flora-Patricia, Priska Lidwin, Karine Laetitia, Nous avons vraiment du mérite. Cela n'a pas été toujours facile. Mais ce qui nous a unis a été toujours plus fort que ce qui nous sépare. Que le Seigneur nous aide à perpétuer sa mémoire selon son souhait par la foi, l'unité, la fraternité, la solidarité et l'amour. Le Seigneur nous en donnera la force. Et ici repose désormais éternellement l'âme de maman Elisabeth Ocbert dans les dosas. Que la terre lui soit légère. Après l'enterrement, place à la réception organisée et par Priska Amonle à cet effet. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada